Alors je vais commencer déjà par une anecdote, c'était il y a deux ans, je participais à un événement où on parlait beaucoup d'épargne, beaucoup d'épargne et j'avoue qu'avant j'ai toujours aimé l'épargne mais j'avais jamais beaucoup beaucoup épargné. Et à la suite de ça j'avais pris une résolution, j'avais décidé de commencer à épargner au moins 500 000 francs par mois. Et puis je me suis retrouvé face à une opportunité où il fallait investir à peu près 5 700 000 francs CFA. A l'époque mon compte d'épargne j'avais à peu près 5 millions d'eux en épargne. Il a juste fallu trouver 500 000 francs CFA, ça m'a permis d'investir dans ce dossier où de 5 millions 7 j'avais à peu près l'occasion de gagner à peu près 22 millions. Alors pour dire que l'épargne c'est quelque chose qui est dans mon quotidien, ce sont des valeurs que j'essaye de partager autour de moi et ce sont des valeurs très importantes pour des personnes qui veulent aller loin. Je suis tombé un jour sur un livre, le livre de Robert Kiyosaki, « Père et je préprouve », il parlait beaucoup d'immobilier, d'indépendance financière et d'investissement dans l'immobilier. À partir de ce moment là qu'il y a eu le déclic, mois après mois, année après année, je suis devenu, on peut dire, un gros investisseur aujourd'hui dans le domaine de l'immobilier. Il est très important de vous lancer dans l'immobilier en ayant une bonne stratégie. Par stratégie, j'entends dès le départ choisissez un positionnement. Dans l'immobilier, il y a différents types de positionnement. Vous voulez choisir le positionnement du court thème, c'est-à-dire vous voulez un retour sur investissement entre zéro mois et douze mois maximum. Ça, c'est le court thème. Le deuxième positionnement, ce serait, vous voulez un retour sur investissement, par exemple, entre un an, voire trois ou cinq ans. Le long terme, c'est décider d'investir dans l'immobilier ou de profiter du business de l'immobilier, mais vraiment sur le long terme. Cherchez peut-être à vous constituer un grand patrimoine français ou immobilier que vous allez peut-être céder à vos enfants. Donc, vous n'avez pas la pression d'un retour sur investissement en mode court terme ou de moyen terme. Donc, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de choisir un montant ou de dédier un montant annuel pour l'investissement immobilier. Année après année, vous pouvez augmenter ce montant, mais soyez strict sur le montant que vous fixez et chaque année, investissez ce montant. Moi, j'ai commencé avec 100 000 francs CFA en son temps. Après, je suis passé à 500 000, après 1 million, pour l'année, après 5 millions, après 10 millions, après 50 millions. Pour l'année prochaine, j'ai décidé d'allouer 100 millions de francs CFA pour mes investissements immobiliers. Donc, voilà comment vous pouvez année après année, avec une stratégie bien élaborée, augmenter vraiment vos actifs dans le domaine de l'immobilier. L'éducation financière, c'est vraiment très important. C'est même, j'ai envie de dire, la base. C'est dommage. On rencontre beaucoup de personnes, des salariés ou des entrepreneurs ou même des sportifs, qui gagnent beaucoup d'argent et lorsqu'elles arrivent, par exemple, à la retraite, se retrouvent en difficulté parce qu'elles n'ont pas su gérer leurs revenus ou l'argent qu'elles ont gagné. Chacun doit prendre en main son éducation financière. Alors, un tel salon, comme le salon de l'épargne, de l'évencissement du patrimoine, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Déjà, parce qu'il est gratuit, accéder à de telles connaissances en général, ça a un coût très fort. Vous partez en Europe et même ici, souvent, lorsqu'on organise ce type de conférences, de salons, l'entrée n'est pas gratuite. Alors, avoir l'occasion d'être en contact avec des dirigeants, de réseauter, d'apprendre c'est quoi l'immobilier, dans quoi il faut investir. L'année passée, moi, j'ai appris énormément de choses lors du salon de l'épargne et encore cette année, on vous donne rendez-vous, ne manquez pas. Je suis Yann Amon, je vous donne rendez-vous les 10 et 11 novembre au Palais des congrès du Souffitel Hôtel Ivoire pour le salon de l'épargne de l'investissement et du patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada